... Est-ce que vous aviez des choses à faire ? Euh... Oui ! Oui ! Je vous écoute. Alors pour l'instant nous sommes dans la matinée du quatrième jour du tournoi. Après la cour où on a perdu pas mal d'honneur, oui. Tout à fait. Donc le tournoi est terminé. Les gagnants ont été récompensés. Et les visiteurs commencent à partir. Donc ça s'organise. Il y a pas mal de changements. Il y a pas mal de mouvements, de glacement de gens. Les commerçants qui étaient là pour vendre leurs étoffes et autres marchandises sont en train de reprendre la route. Les délégations de chaque clan font de même. Il va y avoir une grande caravane qui s'organise pour retraverser la route du désert. Et donc ramener des gens à Rokugan. Ils sont pas venus par le bateau ? Pas tous, pas tous. Bah les licornes par exemple, il y en a une bonne partie qui sont venues... Les terlicornes et qui sont venues par la route que les licornes maîtrisent. Ce qui est logique. Ouais ça me parait logique. Non je pense que c'est pour les autres clans quoi. Parce que bon apparemment c'est plus simple par le bateau, j'avais cru comprendre quoi. Ouais, alors pas tous. Il y a des clans qui ont envoyé des délégations dans les deux. Histoire de... Ils ont fait dans le politique clancorène. Voilà c'est ça. Le côté pratique qu'ils ont utilisé avec le bateau parce que c'est plus rapide. Mais par contre l'embêtant c'est que par le bateau ça vous fait arriver tout au sud des colonies. Donc il faut ensuite retraverser toutes les colonies. Pour arriver... Pour arriver ici. Donc ça se fait. Mais... C'est plus compliqué. Enfin ça rajoute un peu de marche. Dans les colonies avec un climat qui n'est pas forcément adapté pour les gens qui arrivent de Rokugan. Euh... voilà. Donc c'est... On verra qu'ils l'ont fait. D'autres qui sont passés par la route au désert. Euh... voilà. Décourageux. Oui. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bah tu es passé par là. Oh bah j'allais pas prendre de la flotte moi. Je suis... Je passe par où mon clan passe. C'est mieux. donc tu voulais discuter avec des gens peut-être oui du coup comme je t'écris en MP comme Otomo Akio est mort je me dis que c'est peut-être l'occasion jamais de pouvoir enfin tenir ma parole avec Ideo Sadeo et lui rendre entre guillemets sa liberté parce que du coup il n'a plus de patron donc on peut dire c'est un bon gars il travaille bien mais son patron il n'est plus là donc il est libre oui meilleur opportunité que ça à mon avis ce ne sera pas trouvable donc c'est l'occasion jamais d'y aller oui c'est sûr par contre il bossait pour le clan de la grue je crois comment ça va ? tu veux des emmerdes avec le clan de la grue ? non mais j'aurais bien récupérer un peu de personnel non c'est pour tenir une promesse en fait quoi en fait c'est quoi ton objectif principal ? c'est qu'il travaille pour toi ou pour qu'il soit libre ? je lui avais donné ma parole pour lui rendre sa liberté pour qu'il fasse de nouveaux marchands pour qu'il puisse faire de nouveaux marchands comme c'était un peu un aventurier sur les bords oui c'est ça c'est un aventurier un peu explorateur et moitié Indiana Jones même s'il se fait vieux il faut lui laisser sa liberté ouais il est pas si vieux que ça alors du coup effectivement son poste enfin il a plus forcément besoin d'être attitré enfin il a plus besoin de supplanté puisque son patron est mort donc il y a moyen de jouer une carte effectivement maintenant à qui tu vas aller discuter de ça ? juste pour savoir il travaillait pour qui ? pour officiellement pour le clan de la grue ? ou juste pour Otomo Akio quoi ? non officiellement il a été nommé il a été nommé par le gouvernement de Second City pour être le bras droit d'Otomo Akio dans les affaires du gouvernement à savoir que Otomo Akio lui était le bras droit ministre de droite qui était Otomo enfin qui est Otomo quelque chose ouais vous l'avez sur vos fiches hein je crois je pense qui est le grand frère de la gouverneur ouais quelle chance c'est le grand frère de la gouverneur ? ouais ah bah la plupart des hauts fonctionnaires tous les Otomo du gouvernement c'est presque tous la famille de Otomo sous koiné hein que ce soit le grand frère soit le petit frère la petite sœur on y va il y a tout on donc j'aurais juste vérifié un nom avant de faire quoi que ce soit Je t'en prie, prends ton temps. Pour l'instant, je vais essayer de faire un petit résumé de la partie précédente. Donc, nous avions terminé la cour, avait suivi une démonstration d'art de la guerre, une chasse au faisan, on va dire, remportée par les licornes, mais à quelques cheveux près, les lions étaient déjuvés derrière, par Akodoichi. Ensuite, vous avez... Shinjo a montré qu'elle avait un courrier qui est tenté de la faire chanter, supposé qu'un ronin se fasse accuser d'un meurtre. Vous avez essayé de reprendre contact avec Jotselou, et on s'est merdé comme des grosses merdes. Voilà, et du coup, au final, il vous a dit que ça pouvait pas grand chose, etc. et que, s'il y avait une grosse manipulation, un gros méchant derrière, l'idée était de peut-être être d'accord avec Steady, pour calmer un peu ses attentes, et voir si il tire encore sur cette corde et essayer de trouver qui c'est. C'est quelque chose que vous avez accepté, mais vous avez négocié pour que le ronin soit tué de façon honorable, et que ses enfants soient récompensés, enfin, dédommagement plutôt. Et donc, le dédommagement, vous avez... enfin, vous avez pris contact avec eux pour les... pour les former de la situation. Il y a eu une petite dispute entre les deux frères, une petite dispute entre l'aîné et Bayouchi Takoyashi-sama. Voilà, voilà, mais... pour descendre un peu la pression, Bayouchi Takoyashi a accepté de prendre Beito, le deuxième ronin, enfin, le KD, dans sa magistrature. En tant que Yoruki. En tant que Yoruki. Et euh... voilà. Et donc, après, on avait fait ses coups-coups, qui s'étaient passés à pas trop trop mal. J'ai presque foiré mon cou, quand même. Voilà. Bah, c'est tout juste. C'était pas notre... c'était pas notre moment, la semaine dernière. Je confirme, ouais. Et euh... Et ensuite... J'ai été dragué la... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Tu es allé, effectivement, défier l'arignée... Degotsu... Yokuko... Euh... Sama... Dans un dojo, au matin, juste après le... Donc euh... Enfin... Au matin, juste après la... Le tournoi. Donc elle, elle avait bien refusé pendant le tournoi. Toi aussi un peu. Vous avez fait quelques passes, et au final, vous êtes tombé euh... Euh... L'autre... On a couché ensemble au milieu du dojo. Si, si, je vous dis, on a couché ensemble. Bon, elle était allongée sur moi en armure. Mais c'est un point de détail. Euh... Et vous vous êtes endormis tous les deux, l'un contre l'autre. Voilà. Et on vous a réveillé une heure plus tard. Euh... Alors que voilà. C'était assez rigolo. Dommage que je n'avais pas d'appareil photo de cette époque. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Vous avez réussi à vous réveiller avant qu'on vous surprenne. Mais euh... Donc voilà. Heureusement que le statut est pas lié à l'honneur. Parce que mon statut aurait pris une sacrée claque la semaine dernière. Bah ça peut. Techniquement euh... Si tu perds trop en honneur euh... Euh... On peut... On peut considérer que tu ne mérites pas ton statut. Et donc on va te l'enlever. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Mais euh... Disons que tant que tu restes au-dessus de 1, ça va à peu près. Voilà, voilà, voilà. C'est le hook. C'est le goûte hier. Qui vas-tu voir pour négocier le sort de... Aider Sabao ? Euh... Éventuellement Otomo Shigeo. C'était l'ennemi de Otomo Akio. Ouais ouais. Bah ouais, je me rappelle. Alors il n'est pas... Il n'est pas... Il est pas... Il est resté un second style. Ouais bah toute façon je pense... Ah ouais ouais. Faut que j'attende pour régler ça alors quoi. Il ne t'a pas fait l'honneur de t'accompagner... Enfin de... De venir à ton tournoi ? Ah non, il y avait sans doute son Pyreneur qui était sur place. Donc il est sans doute pas déplacé. Il t'a fait venir son Pyreneur en tant que jugeux. Alors tu peux me faire un projet de courtisans... Euh... Fijo. Pour essayer de... Ouais. Attends. Qui font les meilleures personnes... 6 chez 4. Euh... Donc c'est ce matin là qu'il y a eu le... Le coupage de tête quoi. Enfin... La cérémonie de... Ouais. C'est ça. Donc j'ai moins 10. Bah c'est... C'est cumulable les malus ? Euh... Bah c'est ça des malus de blessures. Oui aussi en plus. Non c'est... Parce que j'ai moins... Ouais. Si. Ah oui t'as... Oui t'as encore un défaut sur les compétences sociales. Bah oui. On va tendance à dire que oui. Tu pars bien toi ? Je sens que cette séance va encore être faible. Ah ouais t'as fait un score négale. Je crois que je me suis gloupé dans le jet de dé là. Il y a un petit problème dans ton... Dans ton malus. T'as pas 64 de malus je pense. J'ai mis le G au mauvais endroit. Ouais. Alors pour une raison que j'ignore par contre je... C'est vieux. Aucune trace des G qu'il a fait. Ah merde je les ai fait dans le chat en privé. Dans la session privé. Il les a fait en privé c'est normal. C'est normal. C'est normal que tu... Non je m'en fous c'est parce que je me suis loupé c'est tout. Oui 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 bah c'est pas très grave mais euh... Non non on voit bien le contest euh... C'est juste qu'il a mis euh... Juste qu'il avait fait des bêtises dans son jet de dé. Parce que le score de moins 28 ça m'a un peu surpris. Si tu veux. Bah il a moins 15 quand même par défaut hein. Il aurait pu faire 2 hein. Ouais. Oui mais c'est à dire qu'il fait minimum 4 donc euh... Euh... Alors euh... Donc tu fais 26 en tout. Ce qui est pas trop trop mal. Avec du moins 15 ouais c'est énorme je dirais plutôt. Ouais ça va. Et euh... Du coup donc... Les personnes pour faire ça. Qui ont l'autorité pour le faire. C'est pas mal d'avoir le... Bah le démyo euh... Du clan de la... Euh... De Halicorne. Le champion il peut faire ça ? Le champion ouais. Le champion. Il a l'autorité pour. Il va pas forcément le faire euh... Sur un coup de tête quoi. Il va... La... La gouverneur. Euh... Euh... La gouverneur elle elle peut le faire directement. Euh... Euh... Le... Le champion de clan il peut le faire aussi directement mais euh... Euh... Comment dire... Euh... C'est euh... Il faudra qu'il s'arrange avec la gouverneur pour euh... Euh... Trouver un remplaçant entre guillemets. Ouais. Si euh... 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 Voilà. C'est un peu euh... L'idée de base. Mais après si elle elle veut le garder à tout prix. Pour ne pas la froisser. Il peut euh... Il peut accepter que euh... Il est là où euh... Il est là où euh... Il est là où euh... Et après euh... Il y a l'amassadeur euh... L'amassadeur euh... Euh... Le corn aussi. Ça ne m'arrête plus son nom, mais il doit l'avoir dans ta fiche, je pense. Je suis en train de fouiller dans tous mes bouquins justement pour retrouver trace. L'ambassadeur liqueur ? Euh l'ambassadeur quoi ? Le corn ouais. ça va être plus simple je vais regarder sur le site ça va être plus simple shinjo izanagi je dois être ça ouais c'est le nom que j'ai pour l'ambassadeur ça doit être ça mais tu l'as pas dans ta liste de contacts elle est sur le site en fait mais j'avais pas tout mis sur ma liste de contacts c'est pas vraiment un contact et donc oui je l'ai même pas vu ambassadeur amicorne donc il ya lui aussi qui peut être intéressant à convaincre et puis voilà on a droit de voir lequel est le plus facile et comment dire si tu vis très très haut et que tu arrives à convaincre la personne facile si tu vis plus bas ça sera plus facile de faire léger mais par contre il a moins de chance que je lui accepte avec moi d'un doute il te reste combien d'honneur ? j'ai presque autant de toi c'est ce que j'ai perdu j'en ai perdu pas mal il me reste que 5 points d'honneur tout rond ouais bon ça va après tu as une vision de l'honneur qui est assez particulière aussi c'est pour toi l'honneur c'est que tous les clans sont à égalité donc quelque part j'y peux rien c'est pas faux d'ailleurs mon honneur il devrait pas être à 2,5 au lieu de 2,1 du coup je pense que je vais aller voir l'ambassadeur licorne quoi après tu peux aller voir le gouverneur il nous aime bien qui est pas faux ouais mais je vais pas faire l'emmerder c'est une histoire privée c'est pas une histoire qui a à voir avec la ville et tout ça c'est de la faire chier pour les aller dérouler après il y a d'autres membres de son gouvernement qui peuvent aussi faire l'affaire alors sa soeur qui est juste la responsable du FBI Rokugani tout qu'on te fait ouais je vais peut-être aller voir l'ambassadeur licorne quand même parce que je suis sûr qu'il aimerait bien que je récupère un bon marchand du clan de la grue alors je sais pas pourquoi tu parles du clan de la grue en fait mais moi ce que je comprends pas c'est pourquoi vous parlez du clan de la licorne parce que c'était le larbin d'Otoma Akkyo il fait partie du clan de la grue non bah oui c'est pour ça quoi et que mon ambassadeur quand je t'en connais non Otomo Akkyo il fait pas partie du clan de la grue Otomo c'est impérial il est de la même famille que la gouverneur ouais c'est Otomo Akkyo il travaillait avec Doji Konisou et Doji Konisou oui il était de la grue c'est pas le moment du clan de la grue mais le clan de la grue n'a rien à voir avec ça ils sont pas dans l'affaire après tu peux effectivement tu sais que les clans de la grue est politique et donc si tu veux aller les voir et tu leur dis bah il va y avoir une place libre à la place d'Otomo Akkyo et je cherche à récupérer son remplaçant enfin pas son remplaçant mais son bras droit sachant que l'autre bras droit est effectivement une doji que vous connaissez c'est la petite doji petite jeune là que vous aviez que vous aviez parlé ouais ouais donc voilà si vous voulez mettre le clan de la grue avec pourquoi pas ça peut vous en faire un allié ça peut vous en faire un ennemi il faut de voir comment tu alors là tout de suite je vais être honnête je préférerais que tu en fasses un allié je dis ça je dis rien après voilà tu peux le faire aussi tout seul comme une grande par contre j'ai un petit souci sur le nom du marchand c'était bien Ideo ou Idée donc c'est Idée Sadao voilà Idée Sadao pourquoi j'ai toujours marqué Idée Sadao sur mes trucs partout c'est pour ça que je trouvais pas de quelle famille il est donc c'est un personnage de mon clan à moi en plus bah oui du coup il semble logique que je m'adresse à mon ambassadeur de clan c'est possible aussi après la réponse que tu peux au mieux avoir de lui c'est je vais voir ce que je peux faire je te le dis il a pas trop les moyens d'intervenir alors quoi il a pas l'autorité pour le faire il peut agir il peut demander voilà il faut qu'il demande au gouvernement qu'il trouve soit remplaçant soit quelque chose voilà donc après justement la question c'est qui va remplacer Automo Haccio il peut donner que le gars qui avait son poste est mort il n'y a pas de est-ce qu'on promeut on va dire un de ses bras droits est-ce qu'ils en ont les épaules ou est-ce qu'on met quelqu'un d'autre qui mérite d'être à ta place t'as des idées c'est aussi un moyen de gagner du pouvoir si tu dis voilà je veux pouvoir nommer telle personne et que cette personne est avec toi et qu'elle est forte politiquement elle peut effectivement d'accord son bras droit j'ai trop senti les reins assez solides pour faire ça quoi que c'était une bonne bosseuse après il y a peut-être d'autres personnes en vue qui peuvent faire son poste Automo Haccio bah oui son frangin enfin son cousin ou je sais plus quoi j'ai perdu ta faille avec son nom le vieux ouais celui qui voulait lui fourrer son poste enfin récupérer son poste bah lui effectivement tu penses que j'en serais capable mais c'est quelqu'un d'assez qui a mauvaise réputation à la cour entre guillemets donc tu sais pas trop comment ça va passer si tu en parles politiquement ça peut être même plus on va inviter le bourde tu fais ça tellement bien pourtant c'est ma spécialité du comète donc du coup je vais peut-être aller voir directement dans ces cas là l'ambassadeur de la grue je pense qu'elle peut intervenir elle je pense que éventuellement si on arrive à caser son bras droit ça peut lui faire voilà quoi elle le prendra sans doute bien pourquoi pas tu vas aller voir l'ambassadeur de la grue pour qu'elle intercède auprès de l'ambassadeur de l'icom pour que lui il rentre à ton service l'ambassadeur de l'icom de toute façon il n'a pas de pouvoir apparemment pour le faire mais la Deji Chumiko de toute façon c'est une grue donc à la base ça peut intéresser le camp de la grue peut-être qu'ils seront plus aptes à bouger et à m'aider c'est comme ça que je le vois en gros ce que tu peux faire tu as plusieurs approches soit tu vas voir le camp de la grue tu dis je m'arrange pour que le camp de la licorne vous accorde votre soutien pour nommer Deji machin truc là à la place de son ancien chef à la place de Tomohakyo en échange de quoi je veux récupérer le contrôle de l'idée Sadao ça c'est une première approche ça veut dire que toi officiellement tu vas devoir faire une cour avec Deji Chumiko pour confirmer que tu veux l'aider c'est effectivement parce que la première chose qui va avoir lieu effectivement à la cour de Seconde City ça va être une cour pour trouver un remplaçant à auto-voi Kyo ouais c'est clair donc ça veut dire que en gros tu peux t'engager à participer à cette cour et à faire en sorte que tout le clan de la licorne pousse dans cette voie ouais donc il faudra quand même que j'aille par l'ambassadeur aussi de la licorne du coup du coup ouais je vais faire comme ça après t'as d'autres options mais voilà c'est l'une des plus simples je dirais alors je te conseille de réfléchir à des cadeaux que tu vas faire quand tu vas aller voir les gens parce qu'on considère que t'as le temps je veux dire tu peux tu peux le faire dans le trajet tu peux réfléchir pendant le trajet à ce que tu vas faire tu peux aller parler à ces gens là pendant le trajet parce qu'il va y avoir une grande colonne enfin une grande voilà une grande caravane qui va voyager vers Seconde City et donc si tu veux aller leur parler pendant la caravane du coup c'est à toi de me dire ce que tu veux faire quel cadeau quel truc de toute façon pendant le trajet je peux difficilement leur faire de cadeaux les cadeaux ça va se faire pendant la cour non à la base mais ça peut se faire à côté non parce que ces courtisans se déplacent en comment on appelle ça merde ouais voilà et du coup tu peux comme ça va prendre 2-3 jours de voyager tu peux te dévoyer soit pour aller voir le soir au campement soit de passer la journée avec eux ou l'après-midi avec eux dans leur transport pour dialoguer en privé évidemment il faut qu'ils acceptent c'est pas gratuit mais voilà c'est toi qui a organisé la cérémonie avant ils vont te laisser passer tu t'en doutes bien ok donc si tu veux leur faire des cadeaux c'est possible aussi parce que dans la caravane il y a plein de différents marchands tu peux dessiner peindre machin morceau de musique ce que tu veux il faut que ça ait une valeur un peu symbolique c'est important c'est important la symbolique pour le recoup d'élite tout à fait exact donc je vais réfléchir à ça ok bah du coup je vais passer à Bayoshi ouais donc Bayoshi j'ai pas la moindre idée de quoi dire je monte plus souvent des ordres de magistrat j'aurais plus j'aurais plus d'idées sur ce que je veux dire alors d'abord tu vas te faire très rapidement convoquer par par dans l'après-midi en fait dans l'après-midi du troisième du quatrième jour du tournoi quand tout le monde commence à ranger que tu te relèves péniblement de ton matinée d'entraînement un serviteur qui t'amène un pli ce pli qui te dit que tu es gracieusement invité par Doji Yuka Sama à la rejoindre bah dans 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 j'ai un salon de thé oh attends Doji Yuka ou c'est un personnage retor je vais me déchirer à ta place ça sera le coup foireux mais tu sais le fait que je sois convoqué fait que Dofich je c'est pas convoqué c'est pas convoqué c'est une invitation parce que c'est une chuse celle-là elle sous-entend que c'est genre-là tout de suite dans la seconde ou j'ai eu le temps de prendre un bain et de ressentir non non c'est ce soir c'est ce soir ok oh là t'appoles pas t'as voir elle va pas te recevoir dans l'état routier y'a pas moyen c'est pour ça que je me pose la question tu vois est-ce que là y'a pas moyen que je vois quelqu'un c'est bon j'ai déjà perdu assez d'honneur comme ça je vais finir Ronin même pas ouais on va me préparer pour un vide quand même c'est lui la mettre c'est bon je l'ai dormi surtout avec celle-là ouais ok du coup je prends la journée pour me préparer tranquillement me remettre en forme tout ça tu vois genre pendant la journée tu vas on va te prévenir on va te prévenir c'est le MJ qui demande il me semble que tu avais demandé à ce que tous les magistrats que tu avais dans ton ordre se regroupent c'est ça tu l'as pas fait tu l'as pas fait je sais pas je voulais qu'on parle de l'ordre des magistrats et de comment expliquer aux autres quels sont les buts de l'ordre des magistrats et quelles sont les choses que quelles sont les valeurs que l'ordre des magistrats doit avoir donc tu l'as fait on est d'accord on est d'aller des ronins à la place de tout le monde juste pour essayer d'avoir une enquête la question c'est que tu l'as fait quand en tête tu l'as fait au début du tournoi tu l'as fait hier aujourd'hui ce matin c'est ça que je sais plus je pense qu'avec le tournoi et tout j'ai été pas mal pris surtout qu'il y a des gens qui sont mis à me donner des occupations supplémentaires c'est aussi que dans le tournoi tu as reçu des nouveaux membres oui et que donc après le tournoi c'est surtout le coup du ronin qui est condamné qui pousse à faire ça en fait d'accord donc en fait tu vas tu vas passer à te préparer et tu vas écrire les lettres aujourd'hui voilà pour convoquer tes magistrats tu vas les envoyer à chaque clan etc etc qui débrouillent pour donc tu donnes rendez-vous je sais pas dans dans trois jours un truc comme ça pour on va se conciter en fait histoire qu'on ait le temps de avant de partir il est l'autre truc que je me demande en tant que joueur c'est du coup la mission maintenant qu'on a rempli l'ordre de magistrat la mission de de chasse aux pirates elle se fait en incluant tout l'ordre de magistrat ou seulement Nayu et moi c'est c'est ta mission à toi et à elle après par exemple comment dire Hideshigehiro s'il est nommé à la mer pour la chasse des pirates je connais une petite journée qui sera vénère par exemple il faut les laisser ensemble maintenant t'as un incident diplomatique donc c'est une question qu'ils se marient du coup vu que c'est bientôt la saison des mariages ouais mais non après après rappelle-toi rappelle-toi l'offre que tu as fait au au à la enfin à la à la à la gouverneure tu lui as dit mon ordre de magistrat ce sont des gens qui sont en réserve et on fait appel à eux quand on en a besoin oui c'est ce que t'avais dit tu peux décider qu'une partie d'entre eux sont en réserve parce qu'on n'a pas besoin d'eux et donc ils retournent dans leur clan ils font leurs affaires Nikomashika par exemple elle a une enquête en cours qui est l'enquête de pourquoi elle en vit et pourquoi on a on a bousillé les lions dans le nord il y a il y a longtemps il y a plusieurs mois donc ça c'est son enquête en cours et du coup elle ça fait des semaines qu'elle est dessus elle elle va pas forcément elle va pas forcément s'enlever et tu sais aussi que c'est frais elle se fait pas défrayer auprès de la magistrature non plus c'est le clan du lion qui paye voilà elle est elle est voilà elle est plus ou moins en réserve mais elle fait quand même une enquête importante donc voilà du coup ça ça marche pour les autres tu peux leur donner un rôle un peu particulier par exemple pour Shida Iguero il apprécierait d'être nommé responsable de la magistrature d'Ivoire dans la jungle quoi grosso merdo et que tant que tant qu'il est pas tant qu'il est pas comment dire officiellement réclamé en tant que membre de la magistrature il va il va se battre auprès auprès de sa solution femme voilà c'est l'idée c'est pas unique après pour les autres avoir en fonction de leur capacité ce que tu veux en faire ce que tu veux les mettre directement ce que tu le laisses tranquille par exemple le Ronin lui tu te doutes qu'il faut l'occuper parce que sinon il va faire des conneries non le Ronin je veux l'avoir à l'oeil voir ce qu'il vaut sur le terrain en fait ouais j'en ai fait un Yoriki mais j'ai pas envie d'avoir n'importe quoi et après t'as les deux autres Yoriki qui sont la jeune dragonne et la jeune phoenix ouais mais la jeune phoenix elle a déjà une mission en fait oui mais après faut que tu vois avec elle les détails parce que c'est ça moi ça m'intéresse aussi de comment tu veux qu'elle fasse en sorte de oui mais mais je pense que elle les réunir tous en sachant que ça peut prendre du temps surtout pour certains qui sont au fond de la jungle oui ça m'intéresserait histoire de leur présenter ouais quand je te disais quels sont les buts et tout ça de l'administrature donc c'est un truc super important surtout vu ce qui s'est passé avec le Ronin qui fait me dire enfin qui fait dire à mon perso qu'il faut s'assurer que ça soit pas la justice à la Rokugan nous si à chaque fois que c'est possible on choisit un Ronin qu'on sacrifie parce que c'est pas très grave un Ronin ou un Emine tu vois oui du coup ouais du coup j'envoie les lettres avant de partir et je prends le temps enfin le jour de toute façon c'est ce jour là que tout le monde part il me semble c'est ça oui oui donc tu fais des lettres tu te prépares je me prépare je prends le temps de prendre des bains plusieurs histoire d'être propre oui non mais t'as bien pas bon problème tu prends un petit modo alors comme c'est toi qui a été invité t'es pas obligé de faire un cadeau c'est pas trop le deal ça a l'air plutôt d'être officiel plus qu'autre chose donc il n'y a pas besoin ça va pas être une vieille cérémonie une vraie cour d'accord cependant ça reste des grues donc le jeu d'étiquette va être un peu gros du coup je sais de voir avec les responsables de mon clan sur place il y aura un petit cadeau vite fait quand même même si c'est pas un vrai cadeau comme il pourrait en faire s'il y avait une courte si c'est pas abusé après je sais pas parce que ça reste des grues du coup du coup si on peut ils vont te répondre d'accord avec ce qu'elle te dit ça sera le plus beau cadeau que tu pourras lui faire ils ont encore espionné les communications des autres non mais ils connaissent les grues ouais ouais la haine a scorpion encore frappée donc du coup tu y vas alors dans les présents ils sont en train eux vont partir le lendemain tu as Doji Bosai Doji Sekidara Doji Nagiko Doji Mosai c'est le premier B O S A P comme Papa ou P comme Bravo non B comme Bravo Doji Bosai Doji Sekidara Nagiko 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 Et du coup Bosai c'est mâle ou femelle Les deux premiers sont des mâles Les deux premiers c'est femelle je les connais ou pas j'ai de l'intelligence courtisante j'ai connaissance plantes d'agreux non tu sais mon personnage c'est un peu un bouzeux les celles connaissances qu'il a c'est les arbres et encore après tu as Doji yuka et Kakita Yuzugi Doji yuka tu sais qui c'est c'est l'ambassadrice grue à cette entité le Kakita c'est son garde du corps Surnommé dans la ville Kakita Yuzugi surnommé le loup bleu et je... et je... c'est pas en vert les grues ? la YouTube ? non c'est bleu bleu ciel non c'est Kikara je l'avais bien marqué Nakiko je l'avais bien marqué donc fais moi ton petit shield il va bien tu disais courtisan intelligence c'est ça ? ouais intelligence en plus t'as beaucoup d'intelligence j'ai 3 t'as combien en intuition ? 4 euh... 4 ah ouais là t'as beaucoup de traits à carte en fait t'as agilité, intuition, réflexe c'est pas suffisant quand tu vas néger euh... ça... autant euh... aucune fiche ne peut combattre un mauvais karma c'est ça 16 ! j'ai pas l'idée de qui sont ces gens euh... c'est un peu l'idée ouais c'est des personnages importants mais euh... de clan de lagune malheur qui exactement par contre ils sont relativement jeunes enfin euh... la fille est très très jeune par rapport aux deux autres les deux autres sont un peu plus âgés euh... 4,5 ans de plus qu'elle du coup euh... c'est 2G de Yoka qui te reçoit qui te salue euh... euh... fais moi un petit jet d'étiquette quand même voilà pour... s'assurer que tu veux arrête de tirer le jet ça inspire TD ah bah faire un gros jet d'étiquette si tu veux je préfère je préfère alors étiquette étiquette 6G4 j'ai plein de trucs en 6G4 c'est assez amusant 29 ça va ça va ça va ça va euh... comme vous le savez euh... je sais que vous êtes en ce moment très occupé avec ces histoires de... euh... 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 nous pensons à... euh... si vous que le truc s'affiche comme il faut euh... 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 c'est pas ça... ah oui à D2G Hiashi Sama Dei Doji, c'est pas les araignées ? Non, c'est Degotsu les araignées. Attends je regarde si je le connais celui-là. Ddoji ça veut dire protecteur de Doji. Et les Doji c'est la famille régnante que l'on l'a eu. Donc c'est D-O-G-I c'est ça ? D-A-I, D-O-G-I. D-A-I, D-O-G-I. Alors, I-I-H-I. C'est I-Y-A-S-H-I. Il me semble pas avoir entendu le nom ce n'est là quelque part. Et pourtant si. Il va te dire qu'il est actuellement... Alors c'est un... C'est un... C'est un courtisan. Il est établi à... Ah non, à Kalani. Excusez-moi, ça c'est le joueur qui réagit. Alors, pour information, on a entendu parler de D-A-I-I-I-I-I. C'est un marchand corrompu de Kalani soupçonné d'être corrompu et au service de Doji Konitsu. Qui n'est plus ? C'est pour ça que son nom dit quelque chose. Je ne retrouve plus le papelaire le concernant en fait. Euh, ok. Ça... J'ai le droit de faire ses poucoups si je lui dis que je refuse sa candidature, non ? Je mourrai avant d'avoir aimé le fini Afra, c'est ça ? Euh... Au pire, tu auras le droit à un duel si tu dis que c'est un trafiquant de je sais pas quoi. Oui, tu auras le droit à un duel avec son Kakita de compagnie. Euh... Tu risques de perdre, hein. On va être clair. Mais euh... Est-ce que je pense qu'il y a un duel à 3000 contre 1 ? Ce n'est pas un duel. Mais si, on est tous en position d'IAI et il est tout seul au milieu. Euh... On n'a jamais parlé du fait que j'ai le droit ou pas de refuser les gens qu'on me propose. Mais euh... Bah... Tu peux, mais il faut un super super argument, quoi. Que je n'ai pas là, sous la main. Bah, c'est sûr. Et euh... Je suppose, en tant que joueur, hein, toujours, que si je lui propose qu'elle rentre en tant que Yuriki, elle va prendre mal le fait que d'autres soient rentrés directement en tant que magistrats. C'est ça ? Oui. Parce que, autant, elle t'aurait proposé un jeune... Euh... Que tu le nommes Yuriki... Ben... Pourquoi pas. Elle... Elle l'aurait probablement pris mal, mais... Elle l'aurait accepté, au final, elle l'aurait pris mal... Euh... Pour être... Comment dire... Pour... Pour montrer que son clan... Et voilà. C'est ça. C'est un peu ça. C'est de vos fiertés. Mais elle l'aurait accepté. Là... Effectivement, le mec est plus vieux que toi, donc... Ouais. Ça va pas le faire, quoi. Est-ce que tu te souviens de lui, en fait ? Parce que... Vous l'aviez croisé, je crois ? Je crois que ça fait partie des informations qu'on nous a données, mais... Euh... Je ne l'ai pas rencontré directement, je crois pas. Ah... Est-ce que Shinjo l'a rencontré ? Oui. Bah oui, c'était l'autre équipe qui avait rencontré nous, ils nous en ont parlé. Ouais. Ah ouais. C'est le bac que je connais, mais... Euh... Il nous avait donné toutes les infos sur les enquêtes de clé. Ouais. Ce que tu sais de lui, c'est qu'on lui a demandé de faire certaines choses... Enfin, Otomo Akio lui a demandé de faire certaines choses... C'est Otomo Akio, hein, qui lui a demandé de faire certaines choses... D'accord. ...à Doji Kouachi, là. Et... Et en fait, il a demandé de récupérer une mine... Oui, la mine de Jade ? Ouais. Celle des... Et le travail de la mine devait être rendu à des gens qui appartiennent à Doji Konitsu. Donc il a rencontré Doji Konitsu aussi, mais très très brièvement. La seule info qu'il a eue, c'est... C'est un ami à Otomo Akio dont on fait du confiance. D'accord. Enfin, c'est un ami à moi qui décide d'Otomo Akio. Et... Voilà. Pouf pouf, on fait du confiance. Ok. Euh... Du coup, je sais qu'il a Kalani. Enfin, mon personnage sait qu'il a Kalani. Oui. Du coup, tu vois qui c'est. Enfin, voilà. Oui. Euh... Elle va te répondre que nous lui avons envoyé une... Un courrier pour qu'il fasse au plus vite le voyage... Inverse et nous rejoignent... Enfin, vous rejoignent à ce grand site. Voilà. Doji Sama, voilà en effet une... Une... Candidature... Intéressante. Et... Nous... Ce sera... Un honneur d'avoir... Une personne... Aussi connue. Et déjà pas assez à Kalani. Ce qui... Est un intérêt... Certain pour la magistrature. Je vous remercie de votre diligence et de votre... Efficacité, Doji Sama. C'est dit sans... Les arrière-pensés. Du tout. Euh... T'as Doji... Euh... Nagiko... Qui va te répondre. Euh... Bah... Yushi Takuyashi Sama. C'est le clan de la grue qui vous remercie pour le travail que vous faites. Euh... Pour l'Empire et les colonies. Nous espérons que... Que... La participation du clan de la grue et votre magistrature sera bénéfique. Pour tout le monde. À l'exception évidemment euh... Des criminels que vous pourchassez. Il est euh... N'en pas douter que... Chacun des clans majeurs a quelque chose à apporter qui permettra à la... Région euh... D'être à la fois prospère et euh... Protégée avec la plus grande des efficacités. Et c'est pour cela en effet que... Je souhaitais avoir euh... Un membre de votre clan. Là au sein de... La magistrature. De Oji Sama. Je suppose que votre temps est précieux euh... C'est ça. Du coup là euh... Oui non mais justement. Euh... Je fais les courbettes d'usage et euh... Je me casse quoi. Petit jet d'étiquette. Les courbettes du jeu. Putain. Je t'ai déjà dit je déteste cette tournure de phrase. Choisis une meilleure tournure de phrase. Fais un exception... Exceptionnellement bon tout jet d'étiquette. S'il te plaît tu vois ça c'est... Ça c'est une phrase qui encourage. Ça t'as pas besoin d'en faire un exceptionnellement bon euh... Euh... Voilà euh... Ça passe. Ça passe. Mes jets sont d'une stabilité rare. Oui. Ça arrive. Non mais voilà. Du coup tu euh... Tu t'en sors euh... Et te voilà avec un nouveau euh... Un nouveau membre. Un nouveau membre qui soit dit en passant m'embête très légèrement. Ah bah ça va. Soit dit euh... Venant des grues ça m'étonne pas trop mais euh... J'y peux rien. Euh... Hum... 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 Du coup Shikujo. Est-ce que tu as avancé ? Alors euh... Pour l'ambassadeur de la licorne. Donc euh... Bon comme j'étais au niveau de l'arrivée je pense lors de la dernière euh... Lors du... Du dernier petit jeu là avec le faisant quoi. Je suppose que j'ai eu le temps de prendre un croquis de... Enfin moi c'est des suppositions quoi. De euh... De ma sensei en train de récupérer le... Le faisant quoi. Ouais. Ouais ouais. Ouais ouais. Bon tu peux même le dessiner après coup hein. C'est pas... Ouais ouais. Donc du coup bah forcément euh... Donc j'ai fait une petite peinture où on la voit effectivement un peu dans le euh... C'était pas trop éclairé c'était un peu la nuit donc du coup un peu dans le noir en train de se récupérer ça. J'ai juste changé le cheval. J'ai juste changé le cheval. J'ai mis un vrai euh... Un vrai cheval Shinjo hein. Ça va de soi. Donc ça c'est le cadeau que je compte lui faire quoi. Euh... Pour euh... L'ambassadeur de la grue ? Que tu comptes faire à l'ambassadeur de... L'Icorne. L'Icorne. D'accord. Ouais euh... Ok. Faut que je prenne euh... Des précautions. Oui. On a pas le droit à l'éclat sur tout qu'on puisse aller sévère. Ouais elle est taquine un peu. Mais euh... Bah elle est pas si méchante que ça. Après moi je te conseille de... De réfléchir à ce que tu vas lui demander. Tu vas lui demander... Tu vas lui demander... Tu vas lui dire en échange de... De l'aide du clan de l'Icorne... Vous... Vous... Je souhaite récupérer euh... Pour euh... Pour remplacer Automo Hattio. Et donc nommer un grue euh... Une autre fonction. Euh... Je souhaite récupérer euh... Euh... Donc en fait tu cherches à... A promouvoir une grue. Et récupérer le contrôle de euh... D'un l'Icorne. Bon. Euh... Euh... Tu sais que le clan de la grue et le clan de l'Icorne sont en général assez sympas les uns envers les autres. Euh... Je t'avais mis l'histoire non de euh... Ouais ouais. Tu me l'avais expliqué là quand il y avait eu la prise du fort euh... La prise du fort euh... Ouais avant qu'on rencontre euh... Enfin avant qu'on parte pour les missions de Konitsu. Ouais ouais. Tu me l'avais expliqué que le... 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 Le clan de la grue c'est celui qui a permis le... Le retour du clan de l'Icorne. Oui. De bonne grâce. D'ailleurs qu'est-ce que le clan de la grue y avait gagné ? Bah en fait rien. Ils y ont... Ils y ont rien gagné. Enfin ils y ont gagné un allié assez puissant puisque le clan de l'Icorne est un... Un clan qui a une armée assez assez importante. Et qui peut rivaliser euh... Entre guillemets euh... Fasse euh... Voilà. L'ennemi éternel des rucs et des lions. Donc euh... Pour eux c'était bien. Qu'ils sortent euh... Voilà. C'est qu'ils ont euh... Effectivement. Après les lions sont quand même meilleurs. Ils sont plus nombreux aussi. Mais euh... L'Icorne rééquilibre vachement la balance quand même hein. Et donc... Surtout qu'ils ont une cavalerie et qu'ils peuvent agir vite et voilà. Je pense qu'ils doivent avoir des tactiques qui sortent un peu trop de l'ordinaire pour les lions sinon. Au début ouais. Au début quand ils sont arrivés effectivement. Mais maintenant les lions se sont adaptés. Ils ont trouvé des tactiques pour contrer euh... Les charges de cavalerie. Euh... Après euh... Effectivement le... Le clan de l'Icorne est pour moi le... Le deuxième clan militaire en fait euh... Pour mener des champs de bataille quoi. Sachant que euh... Le meilleur pour la défense c'est le crabe. Mais le... Premier voilà. Pour mener une vraie bataille c'est le... C'est le... C'est les lions. Euh... Mais sinon voilà. En fait ce qui s'est passé c'est que... Au départ de Shinjo. Le clan de la grue avait donné euh... Une lance. En cadeau euh... A Shinjo. Et donc du coup quand ils sont revenus. Ils ont dit bah on est les enfants de Shinjo. On est un ancien clan qui est parti. Et comme ils avaient tous euh... Ils avaient tous euh... Ils avaient tous baisé avec des euh... Des étrangers euh... Des mecs pas jaunes. Ils avaient tous un peu des visages un peu difformés. Mais pas vraiment des gueules de Rokugan quoi. Mais par contre l'un d'entre eux portait la lance. Et donc le clan de la grue a... A dû reconnaître que euh... Il possède la lance de Shinjo. Et que donc c'était bien les héritiers de Shinjo. Et que donc comme ça le clan euh... Le clan de la grue a reconnu le clan de la grue comme étant euh... Les enfants de Shinjo qui étaient partis il y a plusieurs siècles. Et après euh... C'est arrangé pour que d'autres clans acceptent euh... Des fil en aiguille euh... Et évidemment les lions étaient parmi les derniers je crois. Qu'est-ce qui fait que les lions acceptaient ? Ils sont pris des tannées ? Euh... Alors je me rappelle plus hein. Honnêtement euh... Ouais parce qu'au moment où ils sont revenus euh... C'était un peu la guerre dans l'Empire je crois. Et euh... Il me semble que euh... Il y a eu euh... Soit des accords politiques, soit des événements un peu euh... C'est pas trop euh... Je pourrais chercher mais là je l'ai pas hein. Donc euh... C'est là vous voyez hein. Je suis autour de savoir. Ouais. Ouais. Donc... Donc... Ce que tu peux faire hein. C'est... Soit jouer sur cette carte un peu historique. Pour essayer d'introduire on va dire ce que tu veux faire. Euh... Peut-être trouver un cadeau en... Je trouve un espèce de sig... Ça c'est vrai hein ? Ouais. 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 Je pense, je pense. Mais est-ce que tu essuies ? Hélas, pas encore. Après, si Bayoshi, Daguayashi est prêt pour faire la suite, il peut aussi la commencer. On va dire que le premier qui parle a gagné. Je ne sais pas trop quelle est la suite. En fait, moi, la suite, c'est juste pour empaquer, faire le voyage, parce que le temps des lèvres rejoignent mes différemment. Moi, ce que je considère, c'est que là, grosso modo, à la fin du scénar, vous retournez à vos missions différentes. Donc, on fait avance rapide, boufflouff, t'es à Second City, t'attends les 2-3 jours, tes mecs sont là, tu leur parles. Tu peux faire d'autres choses à Second City si tu veux. Après, bon, si t'as une semaine à remplir et que t'as des idées pour tous les jours, t'as de prendre plus qu'une partie, je suis d'accord. Mais disons qu'on va faire le maximum ce soir. Ou que ce soir, c'est pas le bon sort pour avoir des idées, tu vois. J'avoue, t'es un peu compliqué. Mais, ouais. Mais, je sais pas trop. Comme je suis le jeu préfère, je vais pas jouer à sa place. S'il sait pas quoi dire, je peux jouer. Bon, vas-y, je réfléchis encore pour le cadeau. Bon, bah, du coup, j'envoie mes courriers, en attendant que l'Aegus arrive, rapidement, essayez de voir, parce qu'on avait pensé à se poser des questions sur l'argent, en fait, avec Nayu. Du coup, on avait pensé à voir si son argent, il avait pas eu des infos, des choses comme ça. Donc, si l'Aegu est disponible, rapidement, on va aller voir son marchand, voir s'il a eu des infos, justement, sur l'argent, sur les trucs. Oui. Alors, le marchand, il va te dire que, non. Il n'y a pas beaucoup de capitaux, on va dire, qui circulent. Enfin, pas de grosses quantités nouvelles. Sauf, euh, le clan de la grue. Mais c'est pas si nouveau que ça, entre guillemets, parce que le clan de la grue est un clan riche, donc, voilà. C'est pas, euh, mais ils arrosent le marché, en ce moment. Mais, euh, ils arrosent le marché, pourquoi ? Pour recruter des Ronin. Pour recruter des Ronin. Et est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'il y a derrière, euh, du tout ? Est-ce qu'il y a un profil particulier qu'il recherche, ou est-ce que c'est, euh, tous les Ronin qui passent à portée de... Non, après, il n'y en a pas, il n'y en a pas, ils n'en ont pas, ils n'en ont pas 300 000 non plus, hein. Mais, euh, euh, bah, en fait, lui, il va dire que, euh, ils soupçonnent, enfin, que les commerçants soupçonnent que les grues ont pas trop apprécié les dernières attaques pirates sur un ou deux de leur navire, et qui sont en train de... de s'armer, on va dire, un peu, un peu, de façon musclée, pour aller, euh, euh, défoncer les pirates, quoi. Voilà. Ou est protégé leurs navires, etc. Et qu'ils font en moindre frais, parce que, euh, alors, comme le clan de la grue est un clan riche, mais que les samouraïs sont peu nombreux, il y a peu de gens, en fait, sur le territoire du clan de la grue, euh, voilà, du coup, ils n'ont pas forcément envie de sacrifier des samouraïs à eux pour faire ça, mais ils préfèrent embaucher des samouraïs, euh, et monter des équipages avec, peut-être, un capitaine grue, et une bonne partie de l'équipage, euh, qui est basé dans, euh, pour des runies. C'est moins cher, et puis, euh, les runies, euh, s'ils se font buter, c'est pas très grave, quoi. Voilà, mais ils vont pas, ils vont, ils montent 3, 4 équipages, ils les arment, ils les protègent, ils se payent les flèches, les machins, les trucs, la totale, quoi. Bah, du coup, euh, il est pas sûr, hein, que ce soit le clan de la grue, mais c'est le, c'est au village, euh, c'est à, pas à Fort Cushing, euh, aux ERI, là, euh, que ça se passe. D'accord. D'accord. Voilà, mais ça vous verse pas non plus, euh, l'économie mondiale, hein, voilà. Oui, oui, c'est sûr. Mais sinon, en dehors de, en dehors de ça, il n'y a pas de marchands, ou, euh, des mines qui auraient fait preuve d'une soudaine richesse, ou d'une soudaine, euh, bonne fortune. Euh, il y a un run-in 2, il y a un run-in 2, il y a un run-in qui, euh, qui a, euh, 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 qui aurait gagné pas mal, euh, mais il a quitté la ville, euh, depuis, et il est un peu invisible. Et il s'applique comment ? Euh, je sais plus, mais, euh, il était en, beaucoup en contact avec le clan de Lyon. Euh, je donne le nom du run-in, euh, du, du fort, euh, par peut-être, les bains, là, euh, Ouais, c'est lui. Ouais, du coup, pour nous, c'est pas logique, en fait. Ah bah oui, euh, il est allé, il a suivi les lions, il les a butés, il a récupéré tout le pognon, il a rentré au village, il a attendu que vous arriviez, vous avez dit, ah, il cherchait, là-bas, il s'est dit. Voilà. Voilà. Non, c'est possible. Ouais. Non, mais, euh, voilà. Et c'est à peu près tout. Euh, il n'y a pas un étrange, euh, un ou deux étrangers notables qui seraient arrivés en ville pendant qu'on était au tournoi ? Alors, tu sais, la ville fait deux millions d'habitants, hein. Ouais, mais un étranger qui ressemble pas à un autochtone, euh, je pense que tout, un marchand doit en avoir entendu parler. Je vais voir s'il y a des messages pour moi, après, tu vois, des choses comme ça. Je me demande si, euh, je me demande si, euh, César, il nous a pas laissé un message, Oscar, je sais plus, le, l'étranger, euh, qui a perdu tous ses... Octavius. Pardon ? Octavius. Oui, oui. Ha, 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 c'est ça, je savais que c'était un nom d'Empereur. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Euh, Octave n'a jamais été Empereur, hein, c'est August qui était Empereur, hein, c'est le même, mais il a juste changé de nom, euh, avant de devenir Empereur. Ouais, je suis pas pote avec des noms, si en plus, il s'est mis à en changer. Ouais. Quand tu le penses en ça. Euh, Octave, c'est celui qui a détruit la démocratie. Et puis, vraiment. Ouais. Enfin, bref. Et du coup, euh, Euh, des messages. Ouais, je sais pas. Justement. Si, tu vas avoir, tu vas avoir un message de, euh, du clan de l'araignée qui souhaite organiser les détails pour le mariage. C'est pas très pressé. On a vu ce qu'on avait dit. Euh, tu l'as pas recruté, euh, ta femme, en tant que... Ben, finalement, c'est parti de la conversation, on a pas eu le temps de la faire, du coup, euh, non, pas encore. Mais, euh, y avait, y avait ça dans l'idée, ouais. Mais tu es... Et, euh, y a pas de le faire, hein ? Euh, ben, on a pas d'araignée, et, euh, et si je peux avoir quelqu'un en qui je peux avoir confiance dans ma magistrature, ça m'arrangerait, tu vois. Bah, à qui tu peux, euh, tu peux pas faire confiance, hein. Vraiment. Alors, Ida, globalement, je pense que je peux lui faire confiance tant qu'il est pas accompagné par un des animaux de, de l'autre taré. Je sais pas pourquoi j'ai, j'ai une danse envers ces animaux à, 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 à la, la Kitsune. Euh, euh, accessoirement, euh, la, la grue, j'ai un gros doute. Ouais. La, la, Azako, euh, Azako aussi, elle a l'air trop maligne pour être honnête. Et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, le Ronin, euh, le Ronin, après, oui, aussi, euh, le Ronin, euh, il peut être rigolo, comme il peut être, euh, en mode, euh, enfin, on l'a, on l'a rencontré à la base, dans des conditions qui étaient un peu, euh, un peu, euh, un peu pas trop. Il pense à faveur, quand même, hein ? N'est-ce pas ? Après tout, il essayait de voler le village d'à côté. Même si, pour le coup, euh, après coup, euh, euh, c'était pas forcément, euh, pour, euh, faire le mal. Et, euh, comment il prend ça, d'ailleurs, euh, le collègue, euh, d'un codeau ? De quoi, euh, Miromoto Misara ? Ouais. Comment il prend quoi ? Le fait que le Ronin, qui s'attaquait à sa, à son patelin, euh, euh, soit, soit dans les... soit accepté comme Yuriki. Ouais, il s'en fout un peu, c'est plus souvent à son patelin, donc, euh... Bah, il se dit, euh, il se dit que, de toute façon, il y a une grande chance que, soit, il va survivre, et il a des chances de devenir qu'il aime bien, soit, il va mourir. Donc, c'est pas grave. Ça sert à ça, hein. Ça, c'est, ça, c'est du pragmatisme recoupé. Donc, voilà. Donc, grosso modo, euh, tu as fait tout ça, euh, et on va passer à la réunion, non ? Euh, ouais, attends, une petite seconde, je suis en train de reprendre des notes de, euh, de différentes personnes que j'ai dans... dans ma magistrature. Euh... Je vous conseille de mettre au propre d'un onglet magistrature, hein, parce que, euh... Oui, bah, je suis en train de mettre à jour les notes. Mais il faudrait que je mette au propre tous les onglets, mais il faudrait que je prenne le temps de le faire. Je suis pas du tout prévu, je... Ah, bah, parce que, si je vous montrerai, euh, l'onglet qu'a fait, euh... Ça fait à Godot, euh, sur sa fiche pour avoir toutes les relations, les machins, euh, c'est classe, hein. Ça a de la gueule, au moins c'est lisible, hein. Bah, il a tout séparé, en fait, en... Par clan. Il a mis des couleurs à chaque clan différent. Euh, voilà, il s'est fait un truc un peu chadé, quand même, c'est sympa. On voit les gens, on voit les gens redonner. Ouais. Ah bah, pour le coup, quand moi je fouille dans sa fiche de perso, euh, quand j'ai besoin d'une info, euh... Je la trouve vite, quoi. Après, ce qui est marrant, ce qui est marrant dans celle de Shuba, c'est que, euh... Enfin, de Yushi. C'est que, du coup, euh, quand tu cherches une info, tu sais pas où il y a plein de trucs, mais tu sais pas où elle est, hein. C'est, euh... Ha, 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 ha. Parce que, déjà, rien que le titre des onglets, il est des fois pas super, euh, compréhensible. Ah, moi, je peux... Bon, feuille 16, feuille 17, c'est des feuilles qu'il faut supprimer, mais, euh... Mission rond dans l'eau, ou enquête nouveau riche, je sais très bien de quoi ça parle. Ouais. Ha, 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 ha. Bah, rond dans l'eau, c'est tout ce qui concerne le bateau, et nouveau riche, bah, on vient d'en parler et, euh, j'ai pas pris beaucoup de notes dedans, mais, euh... Mais c'est lié. Alors... Euh, sinon, Obi, ça se fait d'offrir des sucreries ou des trucs comme ça, là. Pourquoi pas ? Moi, je te dis, là, actually. parce que je ne trouve pas d'idée, je me dis que des sucreries, même si c'est un peu gaijin sur les bords, ça peut être sympa quoi ils mangent du chocolat les grues et tout ça ? j'aurais tendance à dire que je ne suis pas sûr que le chocolat existe à Rokugan en fait après il existe peut-être, ça peut être quelque chose de gaijin, ça peut être quelque chose qui existe dans les colonies et qui est apprécié, après je ne pense pas que j'aurais tendance à dire que si ils en mangent c'est pas forcément en tablette, comme nous on connait c'est en chocolat liquide ou un truc comme ça, comme ça se faisait plus ou moins à l'époque ouais à boire quoi je t'avouerais que je ne suis pas un grand connaisseur dans l'histoire du chocolat donc du coup je vais chercher ça je cherche des sucreries ouais alors est-ce que tu veux alors moi ce que je te demande de réfléchir c'est surtout à la symbolique que tu veux apporter et comment tu vas le tu vas te démontrer que le cadeau que tu fais est symbolique dans la situation actuelle après voilà j'avoue c'est forcément évidentement tout le temps mais en même temps quelque part tu essaies de rendre plus douce tes comités tes échanges avec eux afin d'obtenir ce que tu veux moi je pense que c'est très très symbolique je suis pas sûr que ça passe j'sais pas hein mais hein 1 1 1 1 2 Donc, un petit recueil de poèmes qui parlent justement de l'histoire de l'alliance ou de l'arrivée, enfin du retour on va dire de mon plan quoi. D'accord. Comme je viens de lui proposer un service, ça devrait coller quoi. Donc tu cherches un ouvrage qui a été fait par un artiste et tu cherches à payer l'artiste, tu cherches à trouver un commerçant qui a cet ouvrage qui est un peu ancien, tu cherches, je ne sais pas, des samouraïs, un samouraï archiviste quelconque qui a ça, tu peux demander à avoir accès aux archives du fort à la fin du voyage, il n'y a pas grand chose. Bah ouais, je me dis que c'est un bon endroit pour le faire parce qu'il y a quand même pas mal de marchands qui transitent par là quoi. Il y avait toute une foire devant je crois à l'entrée du fort il me semble. Oui oui, il y a un marché assez ouvert en fait, une espèce de marché, gare routière. Ah oui je me rappelle, c'est là que j'avais été agressé par une grand-mère là pour son... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc là-dedans oui tu peux trouver des choses comme ça. Alors tu peux avoir des choses un peu plus Gaijin et un peu moins. Bah c'est l'ambassadeur gru donc du coup je vais éviter un peu trop le taquiner avec du Gaijin sur les bords quoi. Fais moi un G en intuition... Après je ne sais pas pourquoi pas mettre quoi. Mais intuition pure on va voir. Pour chercher le truc. Après pour en trouver un joli. Ouais. Bon on va trouver un. Il est modeste. Le texte est vraiment ce qu'il y a de ce que tu veux mais... Mais l'illustration et l'édition de l'ouvrage elles sont assez... Du coup je le fais emballer alors quoi. D'accord. Parce qu'il me semble que l'emballage est aussi très important je crois chez les... Dans le monde je pouvais quoi. Mais techniquement elle a beau le droit de l'ouvrir en fait. Enfin elle l'ouvrira mais elle l'ouvrira quand la cour sera finie. Donc tu as deux possibilités. Soit tu lui donne le coffre et tu lui dis à l'intérieur vous y trouverez la marque de mon respect machin truc et du chouette. Et où ce que tu veux. Et du coup quand elle va l'ouvrir elle va voir elle va voir le bouquin. Enfin si tu lui donnes en fermant tu peux faire ça. Si tu veux lui montrer ce qu'il y a dedans tu peux demander à ce que le serviteur quand il apporte une doigt quand tu l'apportes. Tu peux ouvrir la boîte et lui montrer ouverte. Parce que c'est plus le geste qui compte là c'est pas trop le cadeau je pense. Oui 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 bah oui c'est ce que ça symbolise. C'est pour rappeler surtout enfin j'espère surtout avec ce bouquin lui rappeler que son clan a aidé le mien et que bon bah ce serait bien qu'elle fasse pareil encore une fois. Bah en l'occurrence en l'occurrence tu peux aussi le jouer de façon à ce que c'est toi qui va l'aider donc bitch aide moi quoi. Ouais mais comme j'attends un petit retour aussi à côté donc. Oui. Bah elle est pas dupe. Elle est pas dupe. Mais comme je le dis toujours. Alors qu'on gagne rien est gratuit donc si vous voulez qu'on vous. Vous avez le désir de quelque chose. Il faut que la personne qui va vous aider elle gagne quelque chose. Et là en l'occurrence tu l'as parfaitement c'est que. Elle elle va réussir à caser un gru voilà lui faire monter en 1. Et après quelque part elle abandonne un licorne. Bon c'est pas très très grave non plus. Au préalable tu t'auras. Alors le clan de la licorne n'a rien à. N'a rien contre hein. Voilà. T'as fait ta promesse. Tu as négocié erdemment pour que. On accepte. On accepte. Enfin que. Le clan de la licorne accepte de lâcher un petit poste de. De conseiller de conseiller au gouvernement. Euh. Parce que voilà. Pour ton honneur etc etc. Donc je t'en prie. Donc tu te pointes à la cour donc à la seconde idée. Ouais. Donc tu as demandé audience avec elle. Donc évidemment il y a elle et son garde du corps. Il y a du monde du coup là quand je dois avoir avec elle pour cette affaire ? Non. Non non. Non non parce que les. Alors les autres grues qui étaient avec Payushi. Eux sont partis. Et ils ne peuvent pas venir sur l'hôpité. Pour rappel en fait c'était les trois fils du démyo du clan de la gueule. Chambon de clan. Trois enfants. Ok. Sinon. Non 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 il y a que euh. Bon tu vas avoir peut-être euh. On a pu récupérer quelques blessures là pendant le temps ? Oui oui bien sûr. Du voyage ? Oui oui vous êtes full ouais. Ah ouais tant mieux parce que bon. Avec elle mieux vaut avoir euh le taquet. Oui le temps que ça a appris effectivement vous êtes euh. Très. Fort mon taquet. Du coup j'ai plus de malus pour avoir tué quelqu'un. Parfait. Donc euh j'ai bien, j'ai obtenu l'accord de mon clan là pour le euh. Pour récupérer le euh. Pour récupérer le euh. Ok ça marche. Et pour le soutien aussi. Oui. Fais moi un jet courtisan d'ailleurs pour savoir euh. Pour savoir euh. Pour savoir si t'as réussi à convaincre ton clan. Donc là c'est un jet courtisan. Qui est pas euh. Trop difficile. On va dire. Donc je prends quand même euh. Un point de vide. Si tu veux. Ça peut être pas mal. Tac tac. Attends mais il s'est encore couruier le chat. C'est con. Bon ça va le 31. Bon ça passe. Donc oui tu as réussi à convaincre les gens de laisser tranquille euh. Et de soutenir euh. Les grues. Pour qu'ils nomment quelqu'un. Ok ça marche. Donc du coup. Ouais. Donc du coup maintenant je peux aller voir euh. Sereinement enfin. L'ambassadeur du clan de la grue. Enfin l'ambassadrice. Ouais. Donc. Shinjutsiya-sama. Quel euh. Plaisir de vous recevoir. Le euh. Festival que vous avez organisé euh. Faut une. Présente réussite. Je suis euh. Ravi d'y avoir participé. Malgré les. Quelques ombres. Qui ont euh. Plané sur la vie. D'Otomo Akio. Et. Sama. Et de ce célèbre araignée. C'est dommage. Je dis à ça. Tout à fait euh. Doji Yukasama. La réussite est en partie. La réussite est en partie due à vos précieux conseils. Dont vous m'avez euh. Honoré. Bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Mais. Il est normal que. D'aider euh. D'aider euh. Des jeunes clans. 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 Toji Yukasama, je me permets de venir à vous pour vous apporter l'aide de mon clan. Je vous propose, enfin je propose, nous souhaiterions vous aider à faire, nous vous apportons notre aide afin de promouvoir Doji Shumiko Sama au poste d'Otomo Akio. Pourquoi le clan de la licorne se montre est-elle aussi amical envers la proposition ? Une promesse que j'ai faite, Doji Yukasama. Il se trouve que si cet avancement se fait, un des aides d'Otomo Akio, du nom de Ide Sadao, se retrouvera libre d'attache envers ce poste, et je lui fais la promesse de l'aider en ce sens. Je comprends. L'honneur est quelque chose qui est profondément ancré chez vous. Je pense que j'ose dire ça. Parce que tant que ça, j'en ai perdu autant ! Je vais avoir ajouté... Est-ce que le soutien du clan de la licorne se dédie uniquement à cette Dejila, ou pouvons-nous mettre en avant les gens d'autres ? Peut-être plus expérimentés ? Il s'agit pour le poste en question. Aucun nom n'a été défini de notre côté. Nous vous laissons libre cours à choisir la personne qui vous conviendra. Cela n'a pas de soi. Très bien. Du coup, elle va aboter un petit peu. Je te conseille de faire ta remise de cadeaux. Si c'est le moment, j'y vais. En général, on fait d'abord la remise de cadeaux avant d'aborder... Je crois que ça se faisait à la fin. En général, le cadeau est l'argument qui fait que tu vas à la table de la personne à la cour. C'est-à-dire, excusez-moi, je viens vous apporter un cadeau. Voilà le cadeau. En échange, enfin, pas en échange, mais je profite de l'occasion pour vous dire ça, c'est ça. Merci, au revoir. Ok, parce que moi, en fait, j'ai toujours compris que des cadeaux, ça se donnait à la fin dans les cours. Non, non, non. En fait, quand vous faites un cadeau, c'est vraiment la clé sociale qui vous permet d'accéder à la personne, en fait. Et donc, c'est pour ça que quand vous êtes dans une grande cour, il faut préparer ses cadeaux à l'avance pour avoir des putains de bonnes idées. Et que si un jour, vous me pondez une bonne idée, je peux vous garantir que si le perso apprécie le cadeau et que l'assemblée que vous avez mis, elle est attachante, elle frappe, on va dire, l'émotion du joueur, enfin du PNJ, clairement, vous allez gagner beaucoup de choses. Après, voilà, si vous n'avez pas forcément d'idées et que vous prenez du tout venant comme cadeau, ça peut vous aider, ça vous permet d'accéder à la personne. Mais voilà. Et en gros, au plus le cadeau est appréciable et apprécié, au plus, effectivement, ce que vous allez demander derrière sera facilement accordé. Ok. Du coup, forcément, je vais donner avant de parler. Moi, enfin, pour vous donner un exemple, moi, j'ai rencontré, enfin, en tant que joueur, j'ai été invité par la femme de l'empereur à avoir un entretien privé. Donc, privé, j'entends, elle, moi et le dému... Il y avait un garde du corps super loin pour la protéger, quoi, mais évidemment, mais... Mais voilà. Et la femme de l'empereur était du clan du Scorpion à l'origine. Et donc, du coup, ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai offert un cadeau avec des dessins qui lui rappelaient sa ville natale. Il y avait tous les quartiers qui étaient dessinés. Je lui ai fait un bouquin, un chadé, machin, enfin, un recueil de plans, quoi. Et je lui ai dit que... Je lui ai fait un petit baratin, comme quoi le cadeau symbolisait un peu les attaches qu'elle avait eu par son passé, sa maison à jeunesse, enfin, tel qu'enfant. Et voilà, et poufouf, derrière, j'ai enchaîné sur ce que je voulais. Voilà. Pour vous donner une idée. La parenthèse étant terminée. Du coup, ton G, tu l'as fait ou pas ? Non, pas encore. Non, mais, enfin, je vais me faire le RP et ton G de courtisan pour... Le cadeau. Pour le faire passer. Sachant que si tu présentes bien ton cadeau, on va faire... Il n'y a pas forcément besoin de faire le G, quoi. Le G, si tu le fais, c'est que ta présentation est moyenne ou... Ok, bah tant pis, on se lance, on verra bien. Doji Lucas à moi. Permettez-moi de vous offrir ce... présent. Donc, je vais ramener la boîte fermée, euh... Tout comme... Tout comme il faut, hein. Il s'agit d'un... Modeste recueil de poèmes. Concernant... L'aide que votre clan a apporté au mien. Lors de son... Retour. Euh... Je ne peux accepter un... Un trésor aussi précieux que pour le clan de la licorne. Je veux dire ça, là. Je veux dire... Euh... Vas-y. Le G, sa masse, euh... Ce... Ce présent, est... Pour moi... Important. Au-delà du simple... Cadeau, il... ... il... ... Il refait le... Le... ... Qu'entretiennent nos deux clans ? Qu'entretiennent nos deux clans ? Le clan de la grue a effectivement aidé à de nombreuses reprises le clan de la licorne à se faire aux coutumes de Rokugan après son recours. Mais cette aide n'était que... Justifiée par le fait que le clan de la licorne descendait bien des enfants de la Kirin. Et cette ouvrage en fait partie de cet héritage-là. Ce serait déplorable de le voir entrer dans les affaires du clan de la grue. Il n'y a pas sa place. Ah il est méchant, hein ? Oui, j'ai vu. Mais voilà. Bah Yushi, si t'as une aide que tu veux... Enfin c'est une petite idée pour contrer l'argument, tu peux. Tu peux l'assouffler. Je suis désolé, je suis en matière de m'endormir. C'était quoi l'argument ? Excusez-moi. Que le... Enfin le cadeau concernant la... La relation entre deux clans suite à effectivement cette histoire de lance, le clan de la grue qui a aidé les clans de la licorne, en fait n'a rien à faire chez la grue quoi. En gros, c'est ce que j'ai compris quoi. Oui. Elle a dit que ça appartenait à l'histoire du clan de la grue et que c'était pas... Enfin que ça appartenait à l'histoire du clan de la licorne et que la grue n'avait pas le conservé quoi. On va la voir. Tu peux peut-être lui dire qu'un truc genre la vie est un éternel recommencement et ce qui s'est passé peut parfois se reproduire mais ne pas douter que ça puisse... que du coup ça soit intéressant de... d'en garder toujours trace afin de jamais oublier et de jamais perdre de vue et les avantages que ça offre de reproduire ce genre de fait. Je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Après tout, techniquement, la vie est un éternel recommencement dans l'ordre de Rokugan donc vu que tu te réincarnes pour une nouvelle vie, enfin tu as un peu d'idée... En gros, ce qu'elle a dit, c'est que ce cadeau est trop précieux et trop important pour le clan de la licorne pour le donner à un autre clan. Oui, je sais, mais ce que je... Après tu peux peut-être lui répondre un truc du genre que, étant donné que la grue et le clan des arts et... putain, excusez-moi... que c'est le clan des arts et tout ça... une pièce... hydrique d'art et plus intéressante et plus adaptée dans leur clan que dans... dans le clan des... des clans. non, c'est pas trop mal... après, ça se raffine tout ça, n'hésitez pas... non, mais il y a des trucs pas mal... il y a juste un tout petit dément qu'il faut enlever et ça va pas se niquer... pourquoi c'est pas la seule solution ? Après, de toute façon, dans les règles de l'étiquette, elle va... si elle le refuse une troisième fois, c'est qu'elle t'insulte. Donc là, tu dois la défier en duel, mais... ou autre chose, mais voilà. Il y a peu de chances qu'elle le fasse quand même. Elle est quand même fine en étiquette. Donc, en gros, tu dis à peu près n'importe quoi... si tu t'insultes deux personnes, ça va passer, quoi. Ouais, c'est pas trop le but de dire n'importe quoi. On va essayer de trouver quelque chose de bien. Bah, apparemment, il y avait l'air de dire que ce que je te proposais n'était pas trop mal. Il suffisait de le corriger. Bah, disons que j'ai pas forcément envie qu'on perde dix minutes sur une remise de cadeaux, quoi. Après, c'est bien qu'on le fasse, parce que... J'aimerais bien qu'à la fin de la campagne, vous puissiez le faire de façon fluide, sans souci, quoi. D'avoir des... comment dire, des... des petites billes, des petites astuces pour y arriver, sans trop souci, quoi. Bon, hop, on y va. Tant pis. Dodi, Lucasama, ce recueil a tout à fait place au sein de votre clan. C'est tout. Non, j'allais continuer, en fait. J'allais juste... Comment tourner la suite, en fait. J'attends la suite. Ça part bien. Il a une symbolique autant historique que... artistique. De plus... Il est bon de pouvoir se rappeler des... des actions que nos clans... ont pu faire par le passé, quoi. de la vie. Très bien. Chinejusd Yassam à le plan de bac bleu... Il y attachera... une importance particulière à... l'étude... de cet ouvrage... et... à sa conservation. bon je m'acline, enfin je pense que c'est comme ça qu'on fait en gros disons que ce qui aurait été un des trucs que tu aurais pu faire c'est de dire un peu le début comme tu as dit moi je pense que le mieux serait de faire que le clan de la licorne a totalement confiance au clan de la grue pour garder cet ouvrage et que c'est normal que le clan de la licorne l'offre au clan de la grue car le clan de la grue est célèbre pour Hokugan pour être les meilleurs artistes etc etc et là tu lui mets un coup de beurre c'était une des plus idées et c'était dans ça que ce qu'avait dit Choubal n'était pas trop mal voilà du coup tu as donné ton cadeau elle te dit qu'il n'y a pas de problème qu'elle accepte ta proposition qu'elle va réfléchir à savoir qui elle va mettre au poste exactement si elle va pousser la petite jeune à prendre la passe ou est-ce qu'elle va mouler quelqu'un d'autre qu'elle essaie de voir après elle te demande je lui dis à Sama pensez-vous que d'autres clans pensez-vous que d'autres clans ou d'autres personnes seraient susceptibles de de s'opposer à cette démarche cette démarche d'autres Jukasama la seule personne que j'ai entendu enfin que j'ai senti intéressé à ce poste n'est autre que je retrouve son nom ça commence par un O c'est Otomo mais c'est le prénom que j'ai cherché ça commence par un S non c'est un autre nom c'est un truc où c'est pas Otomo Shigeo tout comme ça Shigeo voilà Otomo Shigeo ah en effet il s'était vu ravir le poste par le Otomo à Kiyosama il y en a toujours gardé rancœur oui cet individu a beaucoup de rancœur on a beaucoup de choses je veux dire Sama il ne sera pas un adversaire très difficile dans ce cas connaissez-vous la position des autres clans ? non donc j'ai eu Kressama ça serait peut-être intéressant de les convaincre d'assurer c'est tout à fait le message caché il faut que je fasse le tour des autres clans pour libérer la place quoi ouais après elle te demande déjà de savoir leur position il y en a qui sont farouchement contre au moins les identifier en fait c'est vrai que c'est crétin de ma part de pas y avoir pensé avant quoi après voilà elle sait qu'elle a déjà deux clans majeurs après tu connais tu connais tu connais les capacités de courtisans de la grue ça peut le faire l'autre problème c'est qu'à la gouverneur et là la gouverneur elle est connue pour être un peu capricieuse pour ce genre de choses et donc des fois elle aime bien prendre à contre-pied tout le monde en fait et elle est nommée elle n'a rien à voir quoi c'est déjà arrivé c'est pour ça que le fils de l'empereur de l'impératrice est venu s'installer dans les colonies pour la garder un peu sous contrôle pour la garder à l'oeil je pense plutôt quoi non non avec des trucs contrôles si vous entendrez qu'ils n'ont pas confiance en elle ça va la foutre mal quand même quoi ah oui non non sur la confiance en elle il aurait évité à l'éviter non non c'est pas ça c'est juste que c'est juste que alors pour vous savez pas trop mais il n'y a pas de soucis l'empire rien à contre comment dire à reprocher à à la gouverneure le seul truc c'est que comme je vous l'ai dit la semaine dernière elle s'était engagée il y a des années à ce que un de ses fils fasse depuis les anciens du monde du clon de l'araignée donc elle tient sa promesse quoi elle a envoyé un de ses fils et en fait son fils a eu un sensei araignée quand il était jeune et là il est autour de 15 ans quoi il est ado enfin il est adulte au sens de Rokugami mais il reste un jeune ado il continue ses apprentissages de l'entraînement et là il vient parce qu'il y a beaucoup plus d'araignées qui pourra évoluer au sens de ce clan là pour obtenir un peu plus d'infos sur leur dogme leur manière de vivre tout ça tout ça parce que quand il était à la capitale il avait un sensei araignée et puis il y a tout quoi est-ce que c'est dire qu'il doit être contaminé aussi par la souillure ? comme les araignées non pas forcément non 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 parce que les araignées sont pas tous souillés c'est vrai qu'il accepte le truc qu'il la refuse hein ok bah je lui fais comprendre que j'ai bien compris son message alors quoi et très bien et si possible je m'en vais alors quoi ouais ouais bah elle va te dire que que la cour pour valider ça aura lieu dans une petite semaine voilà ok après tu sais que si t'arrives à avoir l'accord de la gouverneure pour le faire euh t'as pas besoin d'aller voir les autres lents ouais mais pour le principe je vais quand même aller voir quoi ça mange pas de pain et voilà quoi donc Bayouchi euh tes soldats sont arrivés dans tes magistrats ouais euh je réfléchis un peu j'hésitais entre un truc soit qui donnait une vue sur le machin mais c'est un peu mélodramatique et puis euh et puis il y a des gens qui sont trop âgés pour que ça les impressionne qui ont trop d'expérience et donc du coup euh je pense que le plus simple c'est qu'on se réunisse dans une salle euh où on puisse discuter tranquille donc euh au niveau de la magistrature on a pas de on a pas de locaux non non d'ailleurs c'est une chose qu'on a pas réglé en tout cas du coup ça c'est une des choses qu'il va falloir réglé assez rapidement bah le gru répond qu'il peut s'en occuper et euh à quoi rien pensez-vous euh daigotsu 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 euh euh vous savez je suis capable de de dénicher ce genre de choses euh je dirais à ce que vous souhaitez mais souhaitez-vous un logement enfin une caserne dans euh le quartier impérial dans le quartier militaire dans un autre quartier de la ville vous est-ce que vous voulez quelque chose on va dire d'autre pratique pour travailler ou est-ce que vous voulez aussi des des barraquements pour héberger peut-être des soldats euh un dojo euh euh un hôtel de prière ce que vous voulez quoi une bibliothèque des archives peut-être c'est il va falloir euh euh réfléchir à la question plus avant j'ai des des éléments dont il faut que je discute avec certaines personnes avant de pouvoir valider ses commandes et en effet c'est le seul courtisan que t'as que t'as dans ta magistrature de mémoire ok c'est pour ça qu'il s'est proposé d'accord en fait du coup je lui demande s'il peut rester euh quelques jours le temps que je vois quelqu'un sans lui dire que c'est le champion d'ivoire que je vais voir oui parce que du coup ça c'est le genre de truc je préfère en discuter avec le champion d'ivoire avant ouais ouais je t'en prie bref donc euh du coup euh en fait j'ai conviée dans un dojo je pense que c'est un endroit où il y a le plus de chances de pouvoir discuter globalement tranquille en ayant la place je sais pas ou quoi je sais pas ouais ouais ok donc euh t'as Ikomashika qui est arrivé euh euh tu la vois appuyer contre un mur euh en train de machouiller un une brindille de riz enfin une épi de gris euh tu as euh Ida Shigehiro qui est euh assis euh au milieu du dojo avec son euh Tetsubo à côté de lui et qui regarde les autres en en disant aucun de nous et mais je viens de capter Ida Shigehiro c'est euh l'un de notre c'est l'ancien joueur euh qui pleure oui 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 avec qui tu t'es con tu as combattu euh au village tout à fait c'est le joueur il essaie bien de le ouais tu as euh qu'il y a d'autres encore tu as les deux euh les deux jeunes euh qui sont en train de qui sont respectueusement un peu à l'écart de tout le monde qui ont l'air d'être un peu perdus euh tac tac donc tu as le le cras le gru qui est euh qui est à côté de toi qui attend pour la parole qu'est-ce que est-ce que j'en ai oublié d'autre ? t'as Tsurushi ouais 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 globalement à ma droite quoi ouais je suppose oui connaissant le personnage de toute façon c'est en mode euh voilà c'est Tsurushi et euh et euh il y a le Ronin qui doit être quelque part dans un coin non ? ouais 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 bah le Ronin il est un peu dans il est en train de regarder un peu tout le monde et se dire que ouais il y a du level des fois voilà 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 ouais finalement euh l'insulter c'était peut-être pas un bon plan il y a des gens sous ses ordres il va plus nous faire tuer cet enculé ah merde j'aime bien ce genre d'esprit c'est bien c'est bien petit Ronin continue à penser alors du coup quand tu vas arriver les gens parlent à peine entre eux ils se connaissent pas forcément tous globalement ils se connaissent très peu pareil Shigeru et Nayu quoi attends je vais juste les noter ok euh bien euh hop puis samouraï ça va euh je je vous ai fait venir ici afin que nous parlions de la magistrature comme je vous l'a indiqué dans les dans les courriers euh donc nous avons réuni ici des membres de presque tous les clans majeurs ah il y a ta femme aussi il y a ta femme aussi mais du coup on a tous les clans majeurs euh oui oui tu comptes les yorikis oui oui tu vas en comptant les yorikis continue 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 ah oui je veux que je joue ce soir j'ai du mal à taper un point euh je veux être donc réuni ici euh euh... j'ai donc réuni ici euh... j'ai donc réuni ici l'intégralité des membres à l'heure actuelle de la magistrature euh... vous avez parmi vous un membre de chacun des clans majeurs ainsi qu'un running qui permet de représenter la majeure partie des populations des nouvelles colonies enfin des colonies et de euh... d'avoir un équilibre au sein de l'effectif euh... aujourd'hui nous allons... enfin le but aujourd'hui est de vous transmettre quelles sont les valeurs, les tâches et les objectifs de la magistrature d'ivoire ainsi que vos missions euh... pour commencer donc euh... ben je présente chacun d'entre eux on va pas habitués histoire que ceux qui se connaissent pas sache qui est qui et euh... copie il y a le... il y a le... merde... le dedoji qui va prendre des notes enfin sauf si tu refuses hein mais euh... euh... ben en fait ça dépend ce qu'il prend en note est-ce que c'est ce que je dis ou est-ce que c'est les informations dans ce que je dis non il va noter euh... la date du jour, les présents, euh... réunions machin truc euh... c'est un compte rendu de réunion voilà donc euh... bien nous avons un administrateur c'est celui de la bande qui est corrompu c'est cool je ne vois pas du tout ce qu'il pourrait mal finir avec cette affaire je pense que cette magistrature est bien partie euh... bref donc euh... pour commencer donc la magistrature d'ivoire euh... pour faire brièvement pour les samouraïs c'est la... et sous les arbres directs donc euh... du champion d'ivoire et du ministre des rites nous sommes une force de euh... d'enquête un peu à l'image de la magistrature d'Emeraude mais nous intervenons essentiellement sur demande il y a euh... en fait euh... donc nous ne sommes pas autorisés à intervenir excusez-moi euh... nous ne sommes pas autorisés à enquêter spontanément sur les événements qui se passent dans des villes données à moins qu'on soit directement demandé par les responsables de ces villes cela dit euh... les magistrats d'ivoire sont des magistrats itinérants qui euh... donc euh... lorsqu'ils sont dans les colonies et assistent à un événement euh... contraire aux lois se doivent donc d'intervenir nous... nous avons donc euh... nous avons un certain nombre de prérogatives et là je cite les prérogatives qu'il y a dans la feuille donc ils sont euh... nous avons la possibilité de réquisitionner des samouraïs pour des enquêtes nous avons la possibilité de rendre justice selon... nous avons la mission de rendre justice selon les lois de Rokugan nous avons autorité pour rendre justice et résoudre les heurts entre samouraïs et clan nous pouvons inquiéter donc dans des villages dans les forts euh... et dans les villes à la demande du gouverneur euh... non t'es bonhomme encore et euh... du ministre ou du ministre des rites ou du magistrat d'ivoire euh... nous pouvons suppléer la garde en cas d'urgence et de demande de leur part c'est uniquement de demande de leur part et nous avons une euh... nous avons une euh... nous avons une mission double auprès euh... des locaux la première étant une ambassade pour les aider à avancer et à euh... s'insérer et euh... dans les colonies et devenir euh... des rites et croyances locales car euh... il y a ici des choses euh... qui ne euh... sont pas forcément connues de Rokugan donc ça c'est pour notre prérogative donc euh... DELTJ euh... il y a un CHI qui prend les euh... apparemment commence à prendre des notes et euh... on vous transmettra tout cela par écrit afin que vous ne les oubliez pas concernant les valeurs de la magistrature il y a une chose importante qui est à savoir que... nous... nous protégeons la paix dans les colonies mais euh... nous n'avons... ben attends... comment dire ça ? c'est le truc que j'ai pas supprimé comment dire ? en tant que joueur euh... nous protégeons donc la paix dans les colonies ainsi que euh... nous avons pu le faire en... une bande du tournoi euh... et euh... nous avons aussi une tâche qui est de nous assurer de... protéger l'honneur de la magistrature et des colonies il serait par exemple malvenu de euh... systématiquement condamner une personne évidente plutôt que de chercher euh... la vérité sur ce qui s'est passé j'attends de voir si il y a des réactions tu vas voir l'horonine qui va euh... un petit peu euh... tilter euh... il y a d'autres... la lionne... va euh... va avoir un petit sourire carnassier oui oui alors la lionne déjà hein... elle... elle devrait nous être reconnaissante de penser comme ça parce qu'elle devrait être morte à l'heure actuelle ah 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 ah... si ah oui je n'attends que joueur il veut dire quoi son sourire carnassier ? bah c'est un peu en mode euh... c'est quand même c'est quand même vachement vachement euh... 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 utopique ouais c'est comme ça qu'elle va dire qu'elle va penser je regarderai son kill ratio à celle-là euh... alors voilà donc ça c'était pour les valeurs euh... je vais poser ce que je voulais voir euh... donc euh... voilà est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur les prérogatives et sur les valeurs ? si Samora et Sama je sais que ça a fait beaucoup de faim ça fait pas mal d'informations à intégrer si vous avez des questions détaillées sur de certaines choses n'hésitez pas à les poser évidemment nous sommes ici afin que tous nous rendions une justice qui soit honorable efficace et euh... qui ne condamnent pas d'innocents en... en... l'erreur n'est pas permise donc ils ne condamnent pas d'innocents euh... à tort du coup il y en a qui ont des questions ou pas ? non non euh... bah si euh... ça va être plutôt euh... 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 comment on... qui décide de quand on part sur une mission en fait ? est-ce que c'est à eux de se... euh... de sélectionner ? enfin de... de se... de se saisir eux-mêmes ? est-ce qu'on va leur donner des ordres ? euh... qui ont des missions actuellement ? qui n'en ont pas ? alors euh... là il y a le joueur qui se rend compte qu'en effet il a jamais réfléchi à ça euh... euh... c'est une très très bonne question euh... euh... je pense que... alors... à l'heure actuelle pour les personnes qui n'ont pas de mission euh... vous êtes... ce qu'on appelle de réserve ce qui signifie que vous avez... vous êtes libre de mener vos affaires mais que vous êtes euh... 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 des détails euh... euh... la magistrature étant récente il y a encore des détails en cours de travail tout ça en particulier qui est encore en cours de discussion à l'intérieur de mon cerveau ça c'est comment ça tu vois bref et euh... qui est de lutter contre la menace des pirates qui... pour l'instant euh... menace euh... le commerce de euh... euh... donc au niveau de euh... du large de nos côtes bon... certains d'entre vous donc euh... 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 Asako Sama Ichiro Miromoto Sama et euh... euh... vont m'accompagner en tant que Yaya Yoriki afin de pouvoir voir euh... sur le terrain euh... quelles sont vos compétences vos qualités et euh... les points sur lesquels euh... vous pouvez avoir besoin de conseils TOROSHI NAYU Sama est infecté avec moi à cette mission de recherche des pirates euh... et euh... euh... il est où il est où ça ? IKOMA Shikasama est actuellement sur une mission d'enquête sur des événements qui sont passés aux frontières des colonies. Pour les autres, vous êtes pour l'instant de réserve, je sais que certains ont des affaires à gérer, comme par exemple Daidouji-sama à Kalenbi ou Ida-sama dans la jungle. N'hésitez pas à donner régulièrement des nouvelles de vos positions et de vos avancées sur vos enquêtes afin que nous sachions où vous trouvez et si jamais nous n'avons pas de nouvelles de vous, que nous puissions savoir vers où vous cherchez. C'est important. Il y a encore des choses qui ont nécessité à être réglées à l'heure actuelle au niveau de l'organisation. Nous pourrons avoir besoin de certains d'entre vous dans la région de Seconde Cité afin de mettre en place. Très bien. Du coup ils acceptent. Est-ce qu'il y a quand même... Le running a demandé est-ce qu'on a des badges officiels ou des choses comme ça pour indiquer que... Alors ça c'est le joueur qui ne sait pas normalement, il y aurait qui par rapport aux trucs d'Emeraude, ils ont un badge notable ? Parce que je sais que les magistrats d'Emeraude ont un badge de magistrats d'Emeraude. Du coup nous en tant que magistrats d'Ivoire, on a un badge de magistrats d'Ivoire. Est-ce que les Yoriki en ont ? Parce que eux c'est des espèces de... Oui, 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 ils ont. Ben du coup... Ils ont, ils ont. Du coup ils vont avoir aussi l'équivalent quoi. La question c'est est-ce qu'à l'heure actuelle on a assez de badges pour tous ces gens ? Oui, je sais pas. C'est vrai qu'il y a au pire en... Je confirme en effet Ichiro, San. Il y a un badge, donc là je montre le mien en tout cas. Donc un badge de magistrats d'Ivoire et il y aura un badge aussi pour les Yoriki. C'est très bien. Non mais ça devrait être où ? Par contre là je sais pas s'il manque des choses. Après il y a des trucs que j'ai jamais prévu en tant que joueur, c'est quels sont leurs salaires, tout ça. Non mais ça va, ça va. Bon, en gros ouais, c'est avant de repartir de... De seconde cité, j'aimerais bien mettre au point le fait de... Enfin voir avec le champion d'Ivoire pour mettre au point justement tout ce qui est... Le lieu, parce que je me dis qu'il y a un bâtiment dans lequel vous gardez des... Des traces décrites des différents emplacements des gens, ou euh... Des enquêtes qui sont menées avec les jugements qui sont menés, tout ça. On sait ce qu'il se passe. Avec un dojo, avec de quoi héberger des gars qui sont au passage sur seconde cité comme si ils ont besoin. Ce serait pas mal, tu vois, une espèce de caserne pour la magistrature. Est-ce qu'ils ont d'autres questions ? Non, 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 ça va. Non mais c'est bon. Du coup, juste pour moi, est-ce que tu peux rappeler qui ont des missions ? Bah t'as Asako qui est sur la mission... Non pas Asako. Ikoma, officiellement, est sur la mission des lions. Même si je juste dis que c'était sur un accrochage à la frontière. Ouais. Ida Hachigeiro, ben il a pas de mission, mais je sais qu'il a des affaires qu'il appelle au milieu de la jungle. Ouais. Entre autres. Il va demander s'il a... est-ce qu'il a un poste quelconque responsable de la jungle, ou plus à proximité géographique ? Ben, étant donné sa responsabilité, enfin sa position géographique, c'est pas mal intéressant qu'il soit, en effet, enfin qu'il puisse, en effet, être responsable de la jungle, et donc de surveiller la région. Tout en insistant à ce refait que... Il va donner quelques cartes de la jungle, en fait, à la magistrature, vers ce qu'il a faite. Ok. Merci. Donc, je réinsiste sur le fait que, en plus, lui, particulièrement, vu qu'il est au fond de la jungle, il faut qu'il donne des nouvelles régulièrement, quand il peut, histoire qu'on puisse... Ben, savoir qu'il est toujours en vie, déjà. Parce que la jungle est pleine de dangers. J'ai cru qu'en voir quelques-uns. Et surtout qu'on puisse savoir où il se trouve, quoi. Si on veut le chercher. Pareil... T'as Tso Roshi qui va rajouter les dangers, tu les as plus vus sur un bateau que dans la jungle. Avec un large sourire. Et t'en as deux, trois qui ont compris la référence et qui sont morts de rire. Mais... J'ai juste envie de lui défoncer sa gueule pour ça, tu vois. Oh, à peine. A peine. Bah, c'est Tsu Roshi Na Yu, quoi. Ouais, c'est Tsu Roshi Na Yu. Du coup, je réponds à Tsu Roshi Na Yu, à Tsu Roshi Sama, évidemment. Mais bon, comme vous avez pu le démontrer, on ne sait jamais vraiment d'où vient le danger, n'est-ce pas ? Oui. C'est sûr. Bref. Du coup, ouais. Daidouji, je le mettrais bien en... Enfin, moi, ça m'emmerde parce que... Il est bien placé, mais je ne sais pas si je peux avoir confiance en lui. Mais vu que ces affaires sont à Kalani, je le mettrais bien en plus ou moins responsable de la région de Kalani, tu vois. Mais bizarrement, j'hésite encore. Est-ce qu'il faudrait, c'est aussi un service de messager, voir si c'est possible de faire ça ? Un troupeau des mines avec des poneys qui soient capables de faire des missions de messagerie pour nous, c'est pas viable ou pas ? Euh... Ça existe déjà, c'est les marchands qui le font, enfin, entre guillemets. Euh... voilà, après... Ouais, mais les mines express, ça n'existe pas ? Non. Chronomé mine, non plus ? Non. Du coup, ça serait peut-être bien inventé, je ne sais pas si ça te plaît. Mais ça, c'est un truc à faire sur le long terme, parce que là, j'ai plein d'autres choses à faire. Euh... ouais, donc voilà, donc euh... ben, s'ils sont euh... Maintenant qu'ils sont tous là, du coup, je leur propose, ben, qu'on... S'ils n'ont pas d'autres questions, qu'on mette fin à la réunion en elle-même. Vu que je pense que j'ai fait l'essentiel détour des informations, sachant qu'à l'heure actuelle, il y a encore des choses qui sont en cours de préparation. Donc, entre autres, pour la caserne. Mais euh... Vu que toutes ces personnes ne se connaissent pas, je me dis qu'un petit entraînement avec tout le monde, ça serait pas mal pour que les gens puissent mesurer quelles sont les faiblesses et les forces des uns des autres, et faire connaissance. Ça paraît à ce point stupide. Non, 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 au contraire. Bah, le... le Doji va vous regarder, mais oui. Ouais, ça n'a pas de soucis. Comme ça, je l'ai fait s'entraîner, et euh... Je demande à... à Yukoko de... de les tester un peu. Mais aussi, euh... Ida, j'ai pas trop d'inquiétude. Et euh... Nayu pas trop non plus, en fait, parce que... Bah, Nayu, elle sait pas se battre à Korakor, hein, elle sait se battre avec un arc, mais euh... Encore encore, c'est une guiche, hein. C'est pas faux. Donc voilà. J'avoue que si le Doji est doué en tout ce qui est administratif et tout, ça m'intéresserait de monter un service administratif avec ses connaissances, j'ai juste peur qu'il en prenne la main et qu'il soit pas honnête, mais bon, ça, c'est un point de détail. Bon, ça arrive. Et puis, il en pense quoi, Captain Red ? Je crois qu'il s'en donne. Non, non, je suis là. C'est difficile à dire, quoi, c'est... On nous a foutu le marchand corrompu de Kalani dans les pattes pour la magistrature. Tu le sens, toi ? Tu le sens le bâton venir et ressortir de ta gorge ? Ouais, c'est pour te piéger, quoi, sûrement, quoi. Ou pour te mettre des bâtons dans les roues, quoi. Le problème, c'est que du coup, pour les fêtes de Konitsu, on a eu du mal à rassembler 2-3 preuves ou 2-3 témoins, quoi. On peut difficilement, on va dire, incriminer directement celui-là aussi, quoi. Bah, on pourrait, quoi, mais le problème, c'est que du coup, tu vas prendre cher derrière, quoi. C'est ça. Je dirais, le mieux, c'est de faire avec et puis de le tenir à l'oeil, quoi, c'est tout. Tu veux dire, faut que j'en fasse mon bras droit, c'est ça ? Non, je dirais pas juste que là. En même temps, c'est le meilleur endroit pour voir ce qu'il fait. Il faut avoir tout le temps sur la main pour qu'il serve de courtisan de compagnie. Ouais. Bah, après, va dire, les bagouts qu'ils faisaient avec Konitsu ou Akio, c'est fini, vu que les deux sont morts. Ouais, à cause de nous les deux fois. Enfin, une fois à cause de toi. Et l'autre à cause de nous. Et tu l'as payé cher, cet assassin ? Oh punaise, une fortune ! Je le savais. Il a quand même fallu que je t'organise deux mariages et tout ça, c'est pour y arriver à mes fins quand même, ça a été dur. Ouais, il a quand même fallu que t'organises deux mariages et que t'assassines un des deux mariés le jour de son mariage. Enfin, c'est crédible ! T'es sournois parfois, t'es très très sournois ! Sourdnoise, même, vu que Shinjo est une femme. Bon, par contre, messieurs, moi je... Oui, de même. J'ai un peu les yeux qui se sentent tout seul là, c'est un peu galère. Ouais, moi aussi. Le même jeu, je pense qu'on a fini. Grosso modo, aux prochaines parties, chacun retourne un peu dans sa mission. Si tu veux, pour tous les trucs à seconde cité, on peut faire ça, genre ce week-end, pour éviter d'emmerder les autres joueurs. Ou dans la semaine, quand tu veux. Oui. Oui, on peut faire ça, pas de soucis. Bah, du coup, je vous le dirai la semaine prochaine. Ouais, d'après l'instant, j'essaierai de voir... Ceux qui ont eu besoin de... Ouais, si je peux avoir des infos de Fra pour savoir si... Si elle veut faire des choses avec son perso. Ou pas. Et puis... Et puis, voilà. Au fait, si t'as besoin de faire des impressions... Enfin, des photocopies, si tu cannes, ça marche aussi. Oui. Ça, c'est pas forcément idiot. Qu'ils veulent faire la semaine dernière, du coup... Ouais. Ouais, ouais. Bon. Euh, attends, j'ai coupé l'enregistrement. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501